et salut c'est seb on se retrouve donc vous voyez directement sur le cockpit je démarre rarement les vidéos comme ça mais là moi je suis installé et on va parler aujourd'hui d'une mode lmp1 qui est sorti et déjà peut-être une semaine de ça sur rf2 oui vous l'avez bien entendu je prends mes gants up sur rf2 ça fait je crois j'ai regardé un peu mes vidéos ça fait trois mois je vous ai pas fait de vidéo sur rf2 alors parce que je vais pas dire forcément j'ai trouvé mieux ailleurs mais voilà rf2 j'ai toujours du mal avec cette interface que vous pouvez voir actuellement j'ai toujours du mal avec le choix des modes c'est un peu compliqué donc aujourd'hui on va regarder on va se faire je vais faire une petite course de trois tours simplement sur le mans contenu officiel et on va aller tout de suite voir ici hop ce petit mode enzo clm p101 donc il ya plusieurs versions et en regarder ça tout de suite voilà en fait moi j'ai fait celle-ci la p101 le mans 104 il ya plusieurs années en fait donc c'est une nissan qui est un mode officiel je vais juste regarder hop voilà vous voyez ça c'est une 3 litres là il ya 4 litres 5 de 2019 2017 on est en 3 litres ici on est en 4,5 pour la version spa et ici en 4,5 pour la version le mans donc on est parti avec celle-ci select voyez c'est pas là pour critiquer ni pour encenser rf2 mais voilà c'est le l'interface j'ai vraiment du mal dites le moi dans les commentaires si vous vous y faites mais très honnêtement c'est quand même assez compliqué on va regarder tout de suite donc je vous rassure je ne fais pas une course là tout de suite je vous montre le véhicule on va écouter le son voir s'il est si intéressant je vais vous comparer comme d'habitude avant là sur la chaîne je vous dis on fait pas les choses à moitié j'ai fait un peu de recherche forcément je vous ai trouvé un board donc de ce véhicule également sur le mans donc comme d'hab je vous ferai un petit comparo je vais vous mettre ça au montage et puis on va voir ce que ça dit alors on va partir on va attendre que ça finisse de télécharger chargement des circuits encore une fois très très long excusez moi de le dire quand tu cherches pour la première fois ou accroche toi accroche toi donc on est parti sur ce circuit du mans si je me trompe pas qui est devenu un circuit officiel des rêves 2 ok la licence a été rachetée il me semble je peux dire des bêtises ça m'arrive mais il me semble que c'est ça hop on va regarder ça donc on va essayer de vous montrer ça au mieux laissez moi check et voilà voilà la voiture voilà la bête je trouve vraiment bien modéliser franchement on le fait le taf je le rappelle je sais pas si j'ai dit en premier but de vidéo c'est pour c'est quand même pour un véhicule gratuit donc on va pas non plus bouler son plaisir moi je trouve vraiment joli au niveau du son on va mettre ça tout de suite allez on va essayer de faire un petit tour de piste hop on allume et on débarque je vais essayer de faire ça au mieux c'est pas mal c'est pas mal on va essayer de faire ça au mieux parce que effectivement je fais habituellement sans en vr je vous cache pas que c'est pas du tout la même vous verrez ce que je vais dire dans le gameplay en verre mais en tout cas là sur écran à ce gros gros montant là c'est incroyable allez on va pousser la sixième la septième je pense il n'est pas touché au setup je ne suis même pas emmerdé 300 on va les passer facilement 305 ça bouge dans l'habitacle j'ai freiné mon petit bras on pouvait je pense atteindre les 320 je vous rassure je ne fais qu'un tour après on enchaîne sur le comparatif et la petite course par contre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vois sur mes statistiques youtube il y a beaucoup de monde enfin une petite proportion gardée il y a pas mal de monde qui visionne mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas alors pour faire grandir la chaîne c'est toujours intéressant ça permet vraiment d'avoir plus de lisibilité je suis large ça défile ça on va dire 300 encore heureux avec grand freinage ici tu as du mal hein tu vois pas le point de corde c'est vraiment pas simple alors en triple screen forcément c'est mieux parce que tu as les côtés tu as les écrans latéraux qui permet d'avoir un champ de vision plus large il y a toujours ce montant proéminent j'ai l'impression qu'on a moins en VR de toute façon cet aspect enfermé allez ça passe et puis de toute façon même quand tu prends l'habitude en VR tu perds cette notion de distance allez on a entendu le son on a vu un peu ce qu'on avait à voir on va pas traîner plus que ça moi je vais vous laisser avec la vidéo de comparaison et la petite course n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de cette vidéo si le RF2 ça vous plaît toujours autant et regardez je pense que vous allez voir postez moi un commentaire dès que vous savez à quelle minute vous avez vu la petite subtilité de montage sur ma vidéo j'ai posté une photo sur Facebook j'ai pas eu de remontée en même temps je l'avais fait de façon assez subtile mais voilà il fait un petit changement sur ma vidéo qui m'a demandé énormément de boulot croyez moi ça se fait pas comme ça alors dites moi aussi ça si ça vous a plu ça je saurais si de nouveau je dois vous proposer des vidéos de ce style nous on va cesser là dessus je vous dis un bon visionnage une bonne journée et à la prochaine tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc parti pour 3 tours sur ce circuit mythique du Mans. Alors je me suis fait une petite config de course avec de la GTE comme vous pouvez le voir, de la LMP2 et de cette LMP1. Il faut vraiment vraiment configurer au poil sa config de course. Sinon c'est vite la catastrophe. Allez on va déboîter ici. Quand il y a de la place les GTE on se les prend à une vitesse. Je ne peux rien faire, j'aurais pu passer mais le freinage arrive. ... Allez on relance. ... Ah il y a du coup là. ... 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 La chasse là-bas, ça doit être justement la LMP1, donc le même modèle que moi, c'est la P1, il faut que j'y aille. Je ne vois plus grand chose, en termes de visibilité, ça devient compliqué. Sous-titrage ST' 501 Wow, c'est en train de me reprendre là-derrière. Sous-titrage ST' 501 Ouais, je suis un peu trop prudent. On va essayer de revenir dessus. Alors que vous dire au niveau du contenu, ce mode, il est parfait. Je veux dire, franchement, c'est compliqué en plus, à ce prix-là, de trouver... Oh putain, je suis arrivé vite. Grand chose à redire. Moi qui n'aime pas trop ce type de véhicule où on est vraiment fermé, là, je le trouve assez ouvert, entre guillemets. L'habitacle est bien rendu. Je n'arrive pas à le reprendre. Allez, je peux vous dire que dans le volant, il y a de la vie. Je n'aime pas. Oh putain, je suis un peu trop. 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 Sous-titrage ST' 501 On va de moins en moins au loin Pour un peu l'argent Allez dernier tour On va essayer au moins de garder cette 3ème place Voilà, ça ne tourne plus terriblement Ouais, ça devient compliqué Ah, je vous ai dit, c'est compliqué de se faire une bonne course Contre l'IA comme ça Elles étaient bloquées Pendant les GTE Pour un moment, et une fois qu'elles sont parties C'est terminé On ne les voit plus Vous voyez, si j'achète vent, ça bouge pas mal Voilà, un petit peu de soleil qui revient Alors je vais pas dire que je suis réconcilié avec RF2 Mais c'est vrai que des modes comme ça Et puis quand tu reviens sur un Sur une simu Après pas mal de temps passé Sans y avoir mis Les pieds C'est vrai que Tu découvres pas mal d'améliorations Alors il y a encore En tout cas, moi je suis en train de juger en VR Il y a encore pas mal d'aliasing Mais c'est vrai que Au niveau du ressenti volant Même le son là C'est en plus le bot kicker Qui me rajoute quelques sensations en plus On est tout bon Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez pris ce mode Ce que vous en avez pensé Je ferai bien encore des tours et des tours Là c'est vrai qu'en VR il commence à faire chaud Là malheureusement j'ai plus trop de concurrents Ouh là 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 J'ai failli la perdre On se calme Je sais pas comment je l'ai rattrapé Je ne vois plus rien Je ne vois plus rien Et voilà Le tout droit Vous n'en voudrez pas On en termine ici Avec cette troisième place Il y a un très très bon ressenti Alors franchement c'est du beau boulot N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et puis moi je vous dis à une prochaine Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci